Allô! Je vous fais une dernière vidéo. Comment les personnes décédées sont capables de me parler? C'est vraiment bizarre comme langage, je vais vous avouer. Ma page s'appelle « Elle parle avec les morts ». Mais en réalité, tout le monde peut leur parler. Ils nous entendent quand on leur parle dans notre tête. Je ne suis pas la seule, mais l'affaire, c'est comment entendre ce qu'eux ont à dire. Ce n'est pas comme nous autres quand on parle. Ce n'est pas « Hey, je m'appelle Suzanne, je suis venue ici pour Sandra ». Ce n'est pas du tout, du tout, du tout comme ça. Il y a plusieurs moyens de les entendre, puis je vais vous donner des exemples. Pour moi, le moyen le plus facile, c'est l'image mentale. C'est comme une image ici entre l'écran quand je vous regarde et moi. C'est comme un image à trois dimensions quand on porte les lunettes, une bleue, une rouge. On le sait qu'il y a des gens en face de nous. On le sait qu'il y a des gens sur le côté. Pour moi, pendant ces soirées-là, c'est l'écran d'ordinateur avec vous dedans. Mais il y a une image entre les deux qui est comme transparente et en couleur. Donc ça, c'est des images, soit à peu près à cette distance-là, ou dans ma tête, qui vont être en couleur, puis un petit peu transparentes. Ça, c'est une manière de montrer des images. Donc ça, c'est une chose. Je les vois, les personnes décédées aussi. Mais moi, j'ai demandé de ne plus les voir avec ces yeux-là. Parce que le soir, quand, exemple, une personne décédée, c'est drôle à dire, mais marche sur le bord de la route. Ça leur arrive de prendre des marches. Moi, je fais le saut. Il ne faut pas que je donne un coup de volant. OK? Donc moi, j'ai demandé de ne plus les voir avec ces yeux-là. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le concept du troisième oeil, je les vois avec le troisième oeil, mais ça m'arrive de les voir avec mes yeux encore quand c'est nécessaire. Donc c'est ça. Donc moi, je vais décrire la couleur de leurs cheveux, s'ils se mettaient un petit rouge à lèvres, s'il y avait des chaînes, tu sais, s'il y avait une bédaine, comme s'il y avait une chemise carottée, ou une petite chemise bleue fleurie, ou une jaquette d'hôpital, ou tu sais, puis la manière qu'ils se montrent, ce n'est pas nécessairement la manière ou la journée qu'ils sont décédés. C'est ça l'affaire. Des fois, ils vont se montrer quand il est en santé. Donc si quelqu'un, exemple, changeait souvent de couleur de cheveux, puis moi, elle m'arrive, puis elle est comme brune, avec des mèches comme rouges, mauves, là, avec les cheveux courts, bien à ce moment-là, vous pouvez vous rappeler si elle a déjà eu ça ou si elle a changé tout le temps de couleur de cheveux. Mais d'habitude, au niveau des couleurs de cheveux, je vais dire genre pâle, genre blond-blanc, ou avec des petites mèches dedans, il va y avoir le brun ou très foncé, tu sais, comme un brun foncé ou noir, là. Je ne vais pas dans le auburn à cajou-cacahuète, là, tu sais, c'est trop, parce qu'entre nous deux, il y a comme un voile. Moi, je garde vraiment mon énergie comme pour une personne vivante, comme je la garde pour moi-même, puis il y a comme un voile entre moi et eux, puis plus qu'ils s'approchent de ce voile-là, ça ressemble à un papier de soie avec de la lumière dedans, puis imaginez qu'ils sont un peu mouillés. Puis c'est comme plus qu'ils s'approchent, plus que je vois les détails, je peux voir les petites rides, la petite boucle d'oreille dans le nez, la petite cicatrice, tu sais. Puis la plupart vont se venir à peu près un pied, deux pieds, puis j'en ai des timides, ils se tiennent à deux mètres. Donc l'image est juste comme plus blanchie. Donc au niveau des couleurs, ou le nombre de rides qu'ils ont, ou il y en a, je vois les rides de cigarette, tu sais, les gens qui ont fumé longtemps, les madames surtout, là. Ouais, en tout cas. Puis l'autre manière de me parler, c'est qu'ils vont gesticuler, OK? Puis moi, je leur demande de gesticuler. Tu sais, dans le temps, il y avait, hop, c'est mon chien. Dans le temps, il y avait le jeu, fais-moi un dessin. Les gens, ils dessinent, puis ils gesticulent. Imaginez que les dessins, c'est les images qui me montrent, puis ils gesticulent en plus. Donc, puis j'apprends des gestes une fois de temps en temps encore, ou des certaines images. C'est qu'à un moment donné, il y a un monsieur, un jeune homme, plus tôt quand il est décédé, il était dans la vingtaine. C'est son ami d'enfance qui est là. Puis tu sais, ils ont comme grandi ensemble jusqu'à 24. Puis il me fait ça de même. Il pointe la fille dans l'écran. Il dit, elle, moi, ça. Là, j'étais comme, bien quand on était au primaire, puis on voulait agacer une petite fille puis un petit gars, on faisait ça, nain, 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 nain. Fait que c'est ça qu'il a fait. Fait que là, je regarde ma cliente, c'était dans le privé. Regarde ma cliente, je suis comme, t'as déjà couché avec? Oh! La vieille rouge comme une tomate. Tu sais, elle était super mal à l'aise. Mais oui, c'était ça. Donc, il y a des gestes qu'ils vont faire. Ça, c'est un gros non. Ça, c'est non, non, non. Ensuite de ça, c'est quoi les autres gestes? Bien, ils en font plusieurs. Puis, ah oui, au niveau des images, c'est comme un dictionnaire, OK? Au niveau des images, ils peuvent me montrer des images de chez vous, des images de leur enfance, mais ils peuvent me montrer aussi. C'est des images, exemple. Supposons que moi, dans ma tête, je me demande, êtes-vous de la famille de quelqu'un ici? Des fois, il va me faire oui. Puis, pour confirmer, il va me montrer comme l'ADN. Comme quand on regarde une émission médicale, là, ça tourne, là. Il va me montrer l'ADN. Puis, supposons que c'était pas le même sang. Il va me montrer comme une silhouette d'une famille avec des gens. J'étais dans la famille, dans le cercle de la famille. C'est-à-dire que c'était comme un ami proche ou quelqu'un comme ça ou un beau-frère ou quelque chose comme ça. L'autre moyen aussi que je suis capable de communiquer avec eux, ça va être des sensations, OK? Là, je veux pas que personne n'ait peur. C'est mon choix d'utiliser ça. Puis, ça fait pas mal, là. Mais une sensation, exemple, quelqu'un qui a eu des gros, gros, gros maux de ventre ou à la vessie, exemple, ça va me faire mal à cet endroit-là pour un petit, petit, petit laps de temps. Donc, je vais pouvoir dire que cette personne-là avait un problème, là. Au niveau de la cause de la mort, quand je leur demande quelle est la cause de votre mort, il y en a, ce qu'ils vont faire, c'est supposons que je vais voir deux phares d'auto arriver proches. Donc, ça ressemble à une collision en voiture. Puis, je vais avoir comme un poids, ici, comme si ça me pousse vers l'intérieur. C'est des choses comme ça. Ou, exemple, quelqu'un qui est chatouilleux, « Eh, mon Dieu, les pieds me chatouillent! » Ça fait que je vais dire qu'il était chatouilleux des pieds. Puis, exemple, en même temps, la personne va me montrer quelqu'un qui crème les pieds. Ça semble être un lit d'hôpital, là, avec la chose en métal, tu sais. Donc, au niveau des sensations, ça ressemble à ça. Puis, c'est ça. Donc, quand ils me parlent, c'est comme quand nous, on pense. C'est de la télépathie, OK? Quand je fais de la télépathie avec eux, j'entends pas leur accent ou leur voix. Quand ils utilisent mon oreille, OK? Ça, honnêtement, c'est un peu tannant, là. Je vais entendre un entier claquer. Je vais entendre quelqu'un qui se roule un bonbon à travers les dents ou le croquer. Ce qui est drôle, des fois, je vais entendre un accent du lac Saint-Jean. Quelqu'un qui parle de la gorge, qui roule ses airs. Quelqu'un qui tousse beaucoup. Tu sais, mais ils me feront pas une conversation complète dans l'oreille, là. Tu sais, ça va être des petits bouts en même temps que le reste. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. J'espère que ça vous éclaire. Puis, bien, je vous invite aux soirées de groupe. On a beaucoup de plaisir. C'est bien le fun. Puis, si vous êtes pas sûr, bien, venez voir les commentaires sur ma page Facebook. Fait que, à bientôt! Bye! Bye!